Monsieur Mohouche, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation à aller vers une stratégie globale pour diminuer davantage les importations de produits agricoles, notamment les céréales, les viandes, le lait, qui sont des cultures stratégiques, une autosuffisance à court terme dans certaines céréales. C'est les objectifs qui ont été tracés, des orientations données lors des différentes réunions du Conseil des ministres, y compris la dernière. Alors rien ne peut se faire sans eau, alors qu'il a jusque-là pour cette année, ou pour cette campagne agricole qui commence, rappelons-le, en septembre-octobre, alors qu'on est en pleine campagne céréalière, il a peu plus, monsieur Mohouche, à ce qu'on peut déjà commencer par parler d'un impact sur les cultures, notamment les céréales. Effectivement, bon, il y a un contraste, on constate souvent qu'il y a des périodes sèches et des périodes humides, parce que si on prend comme exemple la semaine dernière, surtout dans la région centre et est, il a vraiment bien plu, même plus que le normal. Mais finalement, si on fait le bilan jusqu'à maintenant, en dehors du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de pluie pour la préparation, disons, de la campagne, il y a eu un retard de deux mois, deux mois et demi, donc les surfaces ne sont pas au top. Mais depuis un certain temps, ces derniers temps, il y a un petit peu, quelques pluies qui sont tombées et qui ont permis l'installation d'une surface relativement appréciable. Mais il manque toujours une partie des surfaces qui ne sont pas encore emblavées et si on dépasse le mois de décembre, ça devient un peu difficile de les remplacer. Des surfaces peut-être un peu plus à l'ouest du pays où il y a la région qui reçoit le moins de pluie ? Effectivement, le centre et l'est, ils ont reçu normalement, pratiquement, au moins, nous dirons qu'on est pratiquement à la normale. La somme, mais pas la répartition. Par contre, l'ouest, non. L'ouest, comme toujours, il y a un manque d'eau dans le temps, que ce soit la répartition ou la quantité qui est tombée. Donc, l'élargissement des superficies irriguées, c'est une question qui se pose depuis plusieurs années. Là aussi, des orientations sont données à différents niveaux. Aujourd'hui, élargir, oui, mais comment procéder ? D'où ramener l'eau, M. Mohouche, quand on sait qu'il y a un problème d'eau, justement ? Oui, effectivement. Effectivement, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Tous les spécialistes le savent très bien. Eh bien, si on décide, et les responsables à haut niveau décident, disons, d'élargir les surfaces pour diminuer et peut-être supprimer à moyen et long terme les importations de certains produits, disons, stratégiques, eh bien, le seul et unique moyen, c'est de mobiliser la moindre goutte d'eau qui tombe sur le pays pour le nord et les hauts plateaux et bien sûr, mobiliser, donc, réaliser des forages conséquents avec des débits voulus au sud. Si on n'a pas de réserve en eau, disons, on ne pourra jamais faire de l'agriculture parce qu'au nord, il y a ce qu'on appelle l'irrigation de complément. Ça veut dire qu'à des moments bien précis, il y a un manque de pluie qui tombe, donc il faut la remplacer. Par contre, au sud, ce n'est même pas ça, c'est une irrigation intégrale, ça veut dire que le besoin en eau des cultures est couvert par un apport d'eau artificielle. Donc, automatiquement, si on décide d'installer une surface cultivée quelconque au sud, il faut mobiliser avant tout la ressource en eau. Au nord, comme il y a ces perturbations de pluviométrie et on a à peine la quantité d'eau qui nous sert pour l'AEP, donc on ne peut pas trop s'aventurer si on n'a pas assez d'eau conséquente pour réaliser ces cultures. Justement, petite précision, quand on parle justement des problèmes liés à l'eau et dans les cultures des céréales, c'est particulièrement pour le nord puisque dans le sud, c'est conduit en irrigué intégralement. Automatiquement, automatiquement. Au sud, c'est l'irrigation intégrale. Bon, à la limite, il y a, par exemple, à Biscra ou à Mnaha, il doit y avoir 70 millimètres de pluie qui tombe, mais 70 millimètres, il ne mouille même pas le sol, ça veut dire qu'on ne les considère même pas. Mais par contre, au nord, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas assez de pluie, il faut la remplacer par une irrigation de complément artificiellement. Il faut irriguer. Sinon, on ne pourra pas le pratiquer ou bien on pratique l'agriculture qui n'est pas économiquement rentable. Si on fait des rendements de 5 ou 6 ou 10 quintaux comme beaucoup le font dans certaines régions où il n'y a pas assez d'eau, ce n'est pas économiquement rentable. Pour le faire, et actuellement, pour que ce soit rentable, il faut qu'il y ait un apport d'eau supplémentaire. Alors, le secteur agricole, on le sait, c'est le secteur qui consomme le plus d'eau, beaucoup plus que l'AEP, 70%, un peu plus de 70% des eaux mobilisées. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut mobiliser chaque mètre cube ou chaque millimètre de pluie qui tombe. Est-ce que les agriculteurs ont un rôle à jouer ? Est-ce qu'ils peuvent aussi mobiliser de la ressource, même à leur petite échelle, c'est-à-dire pour leur exploitation ? Oui, alors, la mobilisation de l'eau, elle a plusieurs aspects. Si on parle de quantité d'eau consommée par les secteurs, il y a quatre grands secteurs qui consomment l'eau. Il y a l'agriculture qui consomme entre 70 et 85%, il y a l'industrie qui consomme à peu près 8 à 10% et normalement l'AEP qui consomme 3 à 5% seulement. Ce n'est pas beaucoup. Maintenant, lorsqu'on n'a pas assez d'eau, le seul moyen, c'est d'essayer d'utiliser le peu d'eau dont on dispose. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pertes, il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage, il faut valoriser l'eau. Si un mètre cube d'eau doit produire, par exemple, 4 kg de pommes de terre, il faut qu'il produise 4 kg de pommes de terre. On ne va pas produire avec un mètre cube d'eau 1 kg de pommes de terre. Par exemple, malheureusement, actuellement, en Algérie, la moyenne de productivité de l'eau pour les céréales, c'est aux environs de 2500 à 3000 kg d'eau. Donc, il faut respecter ce qu'on appelle la valorisation de l'eau. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est la productivité de l'eau. Combien produit le mètre cube d'eau ? Il faut respecter ce principe. Deuxième, troisième chose, c'est que les agriculteurs peuvent agir intelligemment. C'est ce qu'on appelle de collecter la collecte des eaux pluviales, le water harvesting, la collecte des eaux pluviales, le hasad al-ma'ib al-arbiya. Comment le faire ? C'est que lorsqu'on fait, on travaille le sol. Il faut travailler de manière à ce que la goutte d'eau qui tombe dans la parcelle ne sorte pas. Donc, si c'est ameubli, si c'est labouré, dans les courbes de niveau, sur les courbes de niveau, il n'y a pas d'eau qui est perdue. Par contre, si on travaille dans le sens de la pente, malheureusement, 90% des gouttes qui tombent, c'est-à-dire la pluie qui tombe, peut aller dans un web pour être perdue. Donc, ce moyen est très important. Il faut que le sol soit très ameubli pour que les gouttes qui tombent, que la pluie qui tombe, soient bien utilisées. Quatrième chose qui est très importante et que les agriculteurs connaissent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les systèmes d'illégation économiseurs d'eau. On peut, avec un mètre cube d'eau, on peut produire le double de n'importe quelle production, puisque le goutte-à-goutte ou l'irrigation localisée nous permet d'économiser jusqu'à 50% et plus d'eau. Ça veut dire qu'avec un hectare, on peut irriguer deux hectares. Pour l'irrigation paraspersion, qui est pratiquée au sud surtout, et même un peu au nord, elle peut nous permettre aussi d'économiser 25 à 30%. Et quatrième, cinquième chose que beaucoup de gens n'acceptent pas ou bien ne veulent pas accepter, c'est ce qu'on appelle la valorisation de l'eau. Ça veut dire que lorsqu'on a de l'eau, on l'oriente vers les cultures qui ont une valeur ajoutée élevée. Parce que le fait de produire un kilo de fraises et le fait de produire un kilo de pommes de terre, ça n'a rien à voir. Ça passe du simple à 50 fois ce que peut gagner l'agriculteur. Mais on ne va pas manger seulement la pomme de terre ou de la fraise ou la pastèque, malheureusement. C'est des cultures qui n'ont aucun rôle, c'est-à-dire la pastèque, qui n'ont aucun rôle, la fraise n'ont aucun rôle du point de vue stratégique. Par contre, le blé et la pomme de terre et la tomate et ainsi de suite, et l'orge et les fourrages, ça c'est des produits stratégiques qu'il faut avoir. Même si ça ne valorise pas l'eau, on les produit, on est obligé parce qu'il y va de notre pays. C'est l'indépendance de notre pays du produit alimentation. Exactement, sécurité. D'où la nécessité d'un soutien continu aux agriculteurs, notamment en ce qui concerne les matériaux d'irrigation, peut-être la construction des retenues collinaires ? Oui, je vais arriver à ça, c'est très important. Il est de mon devoir de témoigner qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays, pour ne pas dire qu'il n'y a aucun pays qui aide, qui subventionne le secteur de l'agriculture comme l'Algérie. L'Algérie a fourni un effort énorme dans le subvention, et même y compris dans le secteur de l'agriculture. C'est l'un des pays qui ont fourni le plus d'efforts sur les 20 dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui ont fourni. Donc l'État, c'est-à-dire les responsables à haut niveau, fournissent assez d'efforts pour encourager la production agricole. Et c'est normal, au lieu de réserver de l'argent pour l'importation, on préfère l'utiliser pour subventionner et créer des emplois à l'échelle nationale. Et c'est beaucoup mieux, c'est mieux payant. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, les subventions sont importantes. L'Algérie est l'un des pays qui subventionne le plus le secteur de l'agriculture. Parfois, on ne voit pas forcément les résultats. Vous l'avez dit, le mètre cube n'est pas utilisé à bon escient ou en gaspille. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers un genre de, disons, de contrat de performance pour les agriculteurs qui bénéficient du soutien de l'État pour justement en tirer le plus grand profit, M. Mohouche ? Oui, normalement, il fut un temps où on faisait un petit peu des sortes, comme des concours. Quel est le meilleur agriculteur ? Quel est celui qui a le plus de rendement ? Quel est la meilleure production ? Mais, c'est-à-dire qu'on peut le faire pour une catégorie de personnes, mais on ne va pas, vous savez très bien l'Algérie, la politique de l'Algérie, elle est très sociale. C'est le social. On ne peut pas sanctionner. Pour vous dire, par exemple, quelqu'un qui achète un matériel agricole ou les engrais, c'est pratiquement subventionné à 50%. On ne peut pas subventionner plus que ça. Il n'y a pas un pays qui subventionne comme ça, à fond perdu. Vous achetez par exemple un pivot, c'est pratiquement 50% qui est déversé par l'État. Ça, c'est d'encouragement. Parce que si on ne peut pas produire avec ces encouragements, je redis ce que j'ai dit, les efforts fournis par l'État, dans ce sens, ils sont énormes, énormes, énormes. Et vous m'avez parlé des retenues collinaires. Actuellement, ça aussi, j'ai même oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est une des techniques pour améliorer. Si vous avez, par exemple, un petit talveg ou le cha'aba, ce qu'on appelle le cha'aba, ou un petit ouade qui passe à côté de chez vous, c'est très économiquement rentable d'installer une petite retenue. Une retenue collinaire, c'est quoi ? C'est un bassin. C'est un bassin. C'est une digue qui est souvent, souvent en terre et qui permet à l'agriculteur d'économiser. Donc, cette eau, la pluie qui tombe, au lieu d'être perdue vers un ouade, elle est utilisée directement, stockée dans la retenue collinaire que l'agriculteur peut utiliser. Et j'ai vu même des agriculteurs, du côté de Borges-Ménaëlle, du côté de Delice, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont construit des retenues collinaires. Et ça, c'est une des techniques qui va améliorer l'efficience d'utilisation des eaux de pluie. Voilà. Une dernière chance pour l'efficience d'utilisation des eaux de pluie, avec l'intelligence, on peut, par exemple, lorsqu'on programme un semis, c'est-à-dire pour utiliser à bon escient les pluies biométries, il faut choisir les semis. Il faut faire en sorte que le cycle de la culture coïncide avec le maximum de pluie qui tombe. On ne va pas attendre jusqu'à décembre ou janvier pour semer les céréales parce qu'on aura perdu pratiquement 35 à 40 % de la pluie biométrie qui tombe. Par contre, si on sème un peu plus tôt, on va bénéficier des pluies qui tombent pendant l'automne. M. Mohouche, nous avons parlé des différents moyens mis en place pour élargir les superficies ou les surfaces irriguées. Plusieurs techniques sont adoptées. Ces derniers temps, le gouvernement et les pouvoirs publics ont opté pour les eaux épurées, l'utilisation des eaux épurées. C'est une technologie qui pourrait faciliter cette stratégie, l'élargissement des surfaces irriguées. C'est une piste privilégiée. Comment procéder ? Est-ce qu'elle est viable aujourd'hui, M. Mohouche ? Oui. Alors, pour un pays comme l'Algérie qui souffre particulièrement au nord et sur les plateaux, qui souffre du manque d'eau, ce n'est pas normal de gaspiller, de jeter dans la nature. 1,5 milliard de mètres cubes d'eau à la limite, on va jeter 300 ou 400 ou 500 millions par an, ce qu'on appelle les eaux grises, pour évacuer nos déchets parce qu'il faut une partie de cette eau qui va aller à la mer, qui transporte nos déchets. Mais le reste, 800 millions à 1 milliard, il faut qu'elle soit utilisée. Comment qu'elle peut être utilisée ? C'est par l'intermédiaire des stations d'épuration qui sont en place et il doit y avoir environ 220 stations. Et l'année dernière, lors d'un conseil des ministres et hier aussi, ça a été soulevé, c'est-à-dire que M. le Président a décidé que les stations soient remises en marche, au moins 60% de ces stations-là. Et cette année, il a été rappelé. Et c'est normal, c'est normal de, disons, de dynamiser, de redynamiser ces stations parce que tout est gagnant lorsqu'on les remet en marche. Pourquoi ? Parce qu'on aura déjà, la première fonction, c'est de lutter contre la pollution de l'environnement, c'est la protection de l'environnement et la biodiversité, c'est normal. Mais au lieu de jeter cette eau dans une rivière ou dans la nature, il suffit de la canaliser vers un endroit où elle peut être utilisée. Et elle peut être utilisée dans des dizaines d'endroits. Je vais citer les plus importants, à commencer par l'irrigation, des cultures qui ne sont pas dangereuses. Il y a une loi qui dicte comment utiliser ces eaux-là. C'est la loi de 2012 qui dicte comment utiliser les conditions et quelles sont les cultures qu'on peut utiliser et même les techniques utilisées. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, il a été décidé qu'au moins ces 60% des stations qui doivent fonctionner, fonctionnelles, ces 60%, ils peuvent nous permettre de récupérer ou bien de réutiliser environ 800 millions, à 1 milliard par an, qui peuvent être envoyés, donc utilisés en agriculture ou bien dans le nettoyage des fossés au niveau des autorités locales. On peut les utiliser pour refroidir certains moteurs industriels. On peut les utiliser pour lutter contre les incendies. On peut les utiliser dans les pépinières, qu'ils soient maraîchères ou autres, ou arboricoles. On peut aussi les utiliser pour... L'industrie. L'industrie, c'est pour refroidir. Et aussi pour réalimenter les nappes. Parce que si on déverse ces eaux-là dans un endroit où il y a une nappe qui peut récupérer ces eaux-là, après, on peut les récupérer par pompage. Donc, il y a plusieurs procédés pour valoriser. Et les techniques, celui qui veut suivre les techniques d'utilisation ou de valorisation des stations d'épuration, ça existe. Il suffit de rentrer dans l'Internet. Vous aurez toutes les étapes qui vous permettent de mieux utiliser ces stations-là. Mais la dernière des choses qui reste en Algérie, c'est que ces stations-là, les 220 stations, il doit y avoir 3 ou 4, à la limite 5, qui ont un tuyau d'évacuation des eaux traitées ou recyclées qui vont vers une station, disons, un endroit où elles peuvent être utilisées jusqu'à maintenant. C'est l'agriculture. Et bien, malheureusement, 98% de ces stations n'ont pas ces tuyaux-là, ce réseau, ce qu'on appelle le réseau d'évacuation de distribution de l'eau. Il faut que ce soit installé. Ça prend un certain temps, mais il faut installer chaque station d'épuration. L'eau ne doit pas sortir dans la nature. Elle doit sortir dans un tuyau pour aller quelque part pour être utilisée. Alors, ces raccordements qui sont justement en train d'être faits en ce moment, l'Algérie qui va même vers un traitement tertiaire. Nous avons reçu un responsable du dossier au niveau de l'ONA qui nous l'a confirmé, aller vers un traitement tertiaire, réaliser les raccordements nécessaires. Mais on sait qu'il y a des agriculteurs qui ont procédé avec leurs propres moyens, qui ont mobilisé les financements nécessaires pour raccorder leurs parcelles, leurs terrains ou leurs exploitations agricoles à des stations d'épuration d'eau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus viable, M. Mouach, de procéder de cette manière, de soutenir directement les agriculteurs qui souhaitent être alimentés à partir de ces stations ou d'aller plus simplement vers un autre réseau, un réseau comme celui de l'AEP, mais destiné exclusivement à l'irrigation ? Oui, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, je connais deux agriculteurs à Beaumardès qui ont installé leur réseau qui transporte l'eau de la station d'épuration de Beaumardès vers leur vignoble, qu'ils irriguent pratiquement sans aucun problème. Et ça, ça aide tout le monde. Ça va plus vite parce que le projet, un petit projet qui est réalisé par un agriculteur, ça va plus vite que d'avoir des centaines de projets à réaliser en même temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget spécial pour évacuer ces eaux-là. Au lieu de les jeter dans la nature, il faut les orienter là où on peut les utiliser. Et j'en suis sûr qu'on peut les utiliser parce qu'il y a des pays que je ne nomme pas qui utilisent jusqu'à maintenant 87% de leur eau épurée. 87%. Là, nous sommes toujours à 5 ou 10%, même pas, même pas 10%, 5%. C'est vraiment pas normal. Bon, c'est vrai qu'il y a des réticences. Ben, du côté, je ne sais pas, il y a des gens qui goulent de comment je vais utiliser ces eaux-là. Ben, c'est démontré par tous les spécialistes à travers le monde entier que si le traitement de l'eau se fait, le recyclage de l'eau se fait dans les normes, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. On peut les utiliser sans aucun problème. D'autant plus que ces eaux-là, souvent, on oublie de le dire. Lorsqu'on fait le recyclage, on fait le traitement de l'eau, ben, il y a ce qu'on appelle les bouts résiduaires. Et ces bouts résiduaires, ils ont une valeur énorme lorsqu'elles ne sont pas polluées. Eh ben, on peut les utiliser comme engrais parce qu'il n'y a que du bénéfice, comme on dit. Mais malheureusement, ça aussi, c'est pas encore... Les agriculteurs ne sont pas encore sensibilisés à la réutilisation des eaux comme fertilisants, je ne dirais pas comme engrais, mais comme fertilisants ou l'amendement. Il est très utilisé à condition que ces bouts-là ne soient pas polluées, surtout par les métaux lourds. Très bien. Alors, peut-être une dernière question. On sait qu'aujourd'hui, la recherche, l'innovation, les technologies permettent de faire un bond très important dans le secteur de l'agriculture, notamment en matière d'irrigation, mais également en matière d'adaptation des semences existantes aux réalités climatiques. Irriguer, c'est inévitable aujourd'hui, vu les réalités climatiques, mais aller vers des semences adaptées également, c'est l'autre option sur laquelle on doit travailler, M. Mohouche. Il n'y a pas de doute. Alors, maintenant, je le dis et je le dis souvent, je le dis et je le dis souvent, c'est que l'agriculture actuelle doit être une agriculture moderne, intelligente. On ne doit pas faire de l'agriculture d'il y a 100 ans, parce que ce n'est pas normal de le faire, ce n'est pas économique de le faire. Actuellement, les recherches qui se font dans ce domaine-là sont très importantes, mais malheureusement, le passage, le fil, le contact entre le chercheur et l'agriculteur, il n'est pas encore très, très bien rodé, mais ça commence à venir avec les start-up, il y a énormément d'activités qui se font, qui permettent de mieux utiliser les résultats de la recherche, les technologies, les innovations qui permettent d'agir comme un scientifique, même si on n'est pas scientifique. Le fait déjà d'utiliser les quantités d'eau ou les quantités d'engrais ou les quantités de traitement bien maîtrisées, c'est déjà énorme, parce que ce n'est pas le hasard. Mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de hasard chez nous. Il faut éviter qu'il y ait beaucoup de hasard. Il faut faire ce qu'il faut faire, simplement ce qu'il faut faire, ne pas ajouter et ne pas retranger. Je donne un exemple, une culture qui n'est pas irriguée, elle subit un stress hydrique. Si elle est trop irriguée, elle subit un stress hydrique inverse, c'est l'excès d'eau. Il est beaucoup plus dangereux que le manque d'eau, parce qu'une plante peut s'adapter à un manque d'eau, mais elle ne peut jamais s'adapter à un excès d'eau, parce qu'il y a un problème d'asphyxie, un problème de physiologie. Donc la science, c'est la base de tout, et ce n'est pas seulement pour l'agriculture. Sans science, on n'avance pas du tout. Il y a des pays, je ne le cite pas, il y a des pays qui arrivent jusqu'à 4 à 5 % de leur PIB pour la recherche. C'est énorme, c'est énorme. C'est important parce que sans recherche, on ne peut pas avancer. Donc on doit miser aujourd'hui sur la recherche pour aller vers des semences adaptées qui consomment moins d'eau et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs de sécurité alimentaire. J'allais continuer sur ça. Parmi les recherches qui sont faites, par exemple, lorsqu'on choisit des espèces et des variétés à utiliser, de toutes les cultures, qu'elles soient maraîchères ou industrielles, ou disons grandes cultures ou foragères, il faut opter pour les cultures qui s'adaptent au milieu. Et ce n'est pas n'importe quelle variété ou n'importe quelle espèce qui peut être cultivée. Par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi on n'a pas de café chez nous ? Parce que le café ne va pas du tout. Pourquoi il n'y a pas de dégret nord ici au nord d'Alger ? Parce que ça ne vient pas. Ça ne peut pousser que dans la vallée des lois des Togoutes et quelque part dans le sud. Il y a des choses qu'il faut respecter par principe. Lorsqu'une recherche est faite et qui démontre que, par exemple, une variété de blé ou d'orge s'adapte, par exemple, à Menea ou à Galdaya, eh bien, on l'utilise et on choisit sur ça parce que c'est plus économique. Merci, M. Mohouche. On arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin M. Ibrahim Mohouche, professeur en sécurité alimentaire et hydrique à l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain. Merci.